Musique Yeah, bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo VeraCrypt Et oui, parce que j'ai décidé de revoir les fonctionnalités principales que nous offre VeraCrypt Enfin, revoir sous la chaîne Blabla Linux, je ne l'ai jamais vue Mais lorsque j'avais encore la chaîne Blabla Windows, j'avais réalisé deux longues vidéos Dans lesquelles je montrais toutes les possibilités qu'offrait VeraCrypt Donc ici, j'ai décidé de les revoir, mais pas en deux longues vidéos, mais en quelques courtes vidéos Donc dans la première vidéo, j'ai montré comment créer un fichier conteneur chiffré grâce à un mot de passe Dans la deuxième vidéo, j'ai montré comment créer un fichier conteneur chiffré grâce à un mot de passe et un fichier clé Maintenant que l'on a donc un fichier conteneur chiffré avec un mot de passe et un fichier clé On va voir comment modifier le mot de passe et le fichier clé Donc, première chose à faire, c'est de monter notre volume Donc notre volume, et bien c'est déchiffré notre fichier conteneur Pour que le volume, donc ce volume, soit monté Ici, on peut voir que c'est chose faite D'ailleurs, si je lance le gestionnaire de fichier, on peut voir mon volume de 1Go Qui est représenté par mon fichier chiffré Une fois que c'est monté, donc on a sélectionné un slot que c'est monté, déchiffré Volume, regardez, on peut modifier le password du volume Alors, c'est simple Ici, c'est la case que l'on va devoir utiliser pour déchiffrer notre volume Et vous allez me dire, ouais, mais attends, attends, donnez les infos de déchiffrement Attends, notre volume est monté, notre fichier conteneur est déchiffré Oui, mais c'est peut-être pas vous qui l'avez déchiffré et monté Ah, donc on vous remonte les infos Vous vous rappelez, comme mot de passe, j'avais mis blabla Et j'utilisais un fichier clé, je vais le chercher Il se trouvait dans usr, share, xfc4, backdrops Et c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Validé, voilà Là, j'ai donné les infos de chiffrement Maintenant, je vais modifier le mot de passe C'était blabla, je veux que ce soit blabla 2 Je confirme blabla 2 Ensuite, attention, si vous voulez garder le même fichier clé Donc là, si vous voulez juste modifier le mot de passe Voilà, on vient de le faire Blabla 2, confirmation blabla 2 Attention, si je valide, ok, j'ai modifié le mot de passe Mais il n'y a plus de fichier clé Donc si je veux conserver le même fichier clé Je veux dire, je veux utiliser un fichier clé Et je vous le donne Donc, système de fichier, usr, share, xfc4 Et on a dit backdrops et le septième Voilà, ok Donc là, ça veut dire En procédant de la sorte J'ai modifié le mot de passe Mais pas le fichier clé Puisque j'ai donné le fichier clé ici Et je le redonne là Maintenant, je voudrais modifier le fichier clé Et bien, alors je ne remets pas le même Tout simplement Je l'enlève Hop Et je redonne un autre Donc système de fichier Usr, share Hop là Xfc4 Backdrops Et je vais mettre le huitième Voilà Je valide Je valide Là, il pousse sa gueule en que le mot de passe est trop court Oui, mais c'est pour une vidéo de test Là, on fait des mouvements aléatoires Avec sa souris Pour renforcer la clé de chiffrement D'habitude, je vais jusqu'au bout Mais là, je n'ai pas envie Je continue Validé C'est bon Alors maintenant Je démonte Je remonte le volume Mot de passe Et bien, c'est devenu blabla 2 Et le fichier clé Il y a toujours un fichier clé C'est devenu non plus Donc je vais dans Usr, share Xfc4 Macdrops Ce n'est plus le septième Mais le huitième Fichier Je valide Je valide Et Voilà Le volume est Monté Voilà Le contenu Donc on a vu comment Modifier le mot de passe Garder le même fichier clé Et Ou modifier également Le fichier clé Ok Pas mal Du tout Allez, moi je vous dis bye bye Et à une prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz